... Francis Duruflet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'Infotron. Infotron est installé sur le site de Bordeaux Aéroparque. C'est à Mérignac et Mérignac est en Gironde. Que fait Infotron ? Alors Infotron est une PME de 9 personnes qui, depuis 2005, est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de drones, drones de type hélicoptère contrarotatif pour une large variété de missions. On a l'impression qu'il y a une explosion du drone aujourd'hui. Oui, effectivement. Dans le monde entier ? Non, non, dans le monde entier. On le retrouve sur tous les continents. Il y a effectivement, dû à la technologie et les efforts d'intégration de la technologie, une possibilité d'intégrer tous ces automatismes dans des systèmes qui sont plus petits. Et on s'est rendu compte de la possibilité d'utiliser des micro-drones pour toutes les missions que ne peuvent pas réaliser soit les avions, soit les hommes à pied. Ce n'est pas uniquement des drones de combat ? Pas du tout. Au contraire, c'est justement là qu'est le marché, l'explosion du marché. C'est sur l'utilisation civile du drone. Donc sur les différents secteurs, l'agriculture, le bâtiment en travaux publics, le secteur des secours, secours en montagne, etc. Tous ces secteurs-là qui sont en demande aujourd'hui de solutions alternatives ou complémentaires par rapport aux moyens aéronautiques classiques, avions, hélicoptères. On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent aux drones aujourd'hui. Est-ce que c'est un secteur très concurrenciel ? Est-ce que c'est une filière très concurrenciée ? Alors, c'est une filière concurrentielle. Beaucoup d'entreprises s'y intéressent. Peu d'entreprises sont au niveau de produire en série des drones capables d'effectuer une large gamme de missions. Donc sur 10 entreprises qui travaillent dans le secteur, on en aura peut-être 2 ou 3 qui vont être réellement des entreprises industrielles dans le secteur. C'est vous-même qui avez créé InfoTron ? Alors non, ce n'est pas moi qui ai créé InfoTron. C'est notre actionnaire principal qui, après des années dans le secteur des télécommunications, a eu comme idée de créer en l'an 2000 un système de drones pour application civile. Et vous avez intégré, bien sûr, Aérospace Valley. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans la filière Aérospace Valley ? Alors, beaucoup de choses. Il faut quand même revenir 2 ans en arrière au Salon du Bourget 2009. Aérospace Valley avait fait l'annonce du premier camp d'entraînement en France pour les drones, avec le camp de souge. Ça a été un moment très important et c'est ce qui m'a poussé à rejoindre et à travailler avec Aérospace Valley parce que tout fabricant de drones, on a tous les mêmes besoins. On a besoin de tester notre matériel dans des conditions réelles. Donc on a besoin d'autorisation de vol, on a besoin de faire de l'allongement, de la hauteur. Et ce camp de test et de validation qui est basé à Aérospace Valley est très important pour nous, constructeurs de drones. Vous êtes déjà venu au Salon du Bourget ? Oui, c'est la troisième participation d'Infotron au Salon du Bourget. Ça vous permet de gagner des marchés ou c'est uniquement un entretien de contacts ? Ça a été pendant quelques temps une possibilité pour nous de nouer des contacts, de se faire connaître, de faire de la communication. Ensuite, c'est de revenir pour montrer qu'on est toujours là, d'essayer de gagner de nouveaux contacts. Mais c'est surtout pour montrer qu'on est là et montrer les nouveaux développements qu'on a réalisés. Francis Duriflet, merci beaucoup. Et bon Salon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada